Salut, c'est R-Thibault. Aujourd'hui, je vous avoue mes échecs et toutes mes faiblesses. Non, je plaisante. Je suis trop timide pour ça. En fait, je vais vous partager mes années d'expérience en maison connectée. En 4 ans, j'ai équipé mon ancien appartement et j'ai rénové un immeuble abandonné et squatté que j'ai tout simplement transformé en la maison connectée de mes rêves. C'est en travaillant sur le cahier des charges de mon projet de rénovation que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo afin de vous partager les 7 principales erreurs à ne pas commettre dans votre projet de maison ou appartement connecté. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car l'erreur numéro 7 va vous surprendre et surtout vous faire gagner un petit peu d'argent sur votre budget luminaire. Je vais vous partager mon expérience et sachez que toutes ces erreurs, en fait, je les ai faites. Toutes les erreurs dont je vais vous parler, ce sont des erreurs que j'ai faites et j'ai payé pour les corriger. En gros, je vais vous parler de Wi-Fi, d'interrupteur, d'entretien d'une maison connectée, de hub pour maison connectée, de cahier des charges et je terminerai par cette fameuse erreur numéro 7. Erreur numéro 1, ne pas avoir un bon Wi-Fi. La première erreur est très courante. En fait, elle est partout. Probablement déjà chez vous, elle est chez tous mes amis, elle est dans ma famille. En fait, personne n'a un bon Wi-Fi. Dites-le en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. Ne pas avoir un bon Wi-Fi, c'est clairement ce que j'ai vécu dans mon ancien appartement et croyez-moi, c'est pénible. En fait, l'appartement était connecté mais il y avait toute une aile qui était mal connectée au Wi-Fi et à chaque fois, il fallait aller en 4G, etc. C'était horrible. Donc, quand j'ai travaillé sur mon projet de maison connectée, j'ai dit, ici, je veux quelque chose de bien. Donc, parlons maintenant de solutions plutôt que des problèmes. Ici, dans ma nouvelle maison dans laquelle j'ai emménagé il y a quelques mois, j'ai un bon Wi-Fi et notamment parce que j'ai installé 6 antennes Wi-Fi de la marque Unify. Pour moi, c'était une évidence de travailler avec cette marque. C'est une gamme professionnelle mais avec des prix raisonnables. Chez moi, j'ai environ une antenne pour 80 mètres carrés. Ça représente donc 480 mètres carrés couverts. Ça inclut la maison, la cave, le grenier mais surtout le garage et le jardin. Bah ouais, en fait, en 2022, il te faut du Wi-Fi dans le garage. Si tu as une Tesla, il te faut une borne. La borne, elle est connectée au Wi-Fi. Dans le garage, tu as des caméras de sécurité. Donc, elles ont besoin d'un bon Wi-Fi. Et dans le jardin, en 2022, pareil, il te faut un bon Wi-Fi. Le robot tondeuse est connecté. Les caméras sont connectées. Si tu as des enceintes Sonos, tu auras besoin d'un bon Wi-Fi dans ton jardin, etc. Et on en parle du télétravail sur la terrasse ? Ces 6 enceintes sont pilotées par un boîtier réseau appelé Unify Dream Machine. C'est un module qui est optionnel. Pour moi, il m'apporte tellement de confort. Il me permet de gérer les 6 bornes en une seule fois. Plus besoin de se connecter à chacune des antennes. La Dream Machine de Unify existe en version Pro ou en version standard. Moi, j'ai opté pour la Pro, mais j'aurais pu me contenter de la version la moins chère, la version standard. Bien entendu, il vous faudra une bonne connexion Internet. Chez moi, j'ai 280 mégas et tout fonctionne parfaitement. J'estime que pour chez moi, il me faudrait au minimum 100 mégas pour que tout fonctionne très bien. Voilà, j'ai beaucoup plus. Oui, dans une maison connectée, c'est un minimum 100 mégas. Si aucun fournisseur d'accès Internet peut vous proposer cela, pensez à Starlink qui est créé par Elon Musk. Les tarifs sont de plus en plus attractifs. Je vous mets le lien dans la description. On sait que le nombre d'objets connectés augmente régulièrement. Alors, passer à un système compatible Wi-Fi 6 vous permettra d'absorber cette montée en puissance dans votre maison dans les mois et les années à venir. Le Wi-Fi 6 a vraiment cette capacité à gérer des flux de données importants tels que les caméras HD, les vidéos YouTube, Netflix et autres Amazon Prime. Chez moi, par exemple, tout le rez-de-chaussée ici est compatible Wi-Fi 6. Ça représente à peu près la moitié des antennes que j'ai chez moi. J'ai encore plein de choses à vous raconter sur le Wi-Fi, mais pour aujourd'hui, c'est suffisant. Passons à la seconde erreur. La seconde erreur dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est également une erreur extrêmement fréquente. Erreur numéro 2, ne pas rendre ses interrupteurs intelligents. Eh oui, dans une maison connectée, les ampoules et les luminaires doivent rester en veille. Le système en veille permet de les déclencher à distance avec une télécommande, avec votre smartphone ou tout simplement avec un assistant vocal type Amazon, Alexa, Google et autres. C'est un peu comme quand on débranche la télé. Une fois qu'elle est débranchée, impossible de l'allumer avec la télécommande. Un interrupteur traditionnel a pour action de supprimer l'arrivée du courant sur l'ampoule et sans courant, elle n'est pas en veille, donc impossible de la déclencher à distance, ni à la voix, ni au smartphone, etc. Encore plus, là, vous pouvez dire adieu à toutes les programmations de type telle lampe va s'allumer au coucher du soleil, par exemple. L'erreur numéro 2 arrive fréquemment. Si vous conservez les interrupteurs traditionnels à l'entrée de chaque pièce, vous, votre femme, vos enfants ou tout simplement la personne qui fait le ménage, c'est sûr, une fois par semaine, vous allez retrouver les ampoules inaccessibles. Et pour pallier à cela, il existe deux solutions. La première, elle est très répandue, elle consiste à remplacer les interrupteurs traditionnels par des interrupteurs intelligents. Pour cela, Philips Hue propose un boîtier qui permet de transformer les interrupteurs traditionnels en interrupteurs intelligents. La solution est intéressante, mais je dois vous l'avouer, je ne l'ai encore jamais installée. Certains d'entre vous vont être choqués de savoir que leurs ampoules restent en veille en permanence. D'une part, sachez que la consommation d'une ampoule en veille est extrêmement faible. Et d'autre part, sachez que votre porte de garage, en fait, elle est en permanence en veille. Si vous voulez l'ouvrir avec la télécommande, il faut qu'elle soit en veille. Je l'ai dit, la télé, elle est en veille en permanence. Les volets roulants, si vous avez des volets SOMFI, en fait, ils sont tout le temps en veille pour pouvoir les piloter avec la télécommande. Alors, pourquoi pas les ampoules ? Je vous ai promis deux solutions. Et maintenant, je vais vous parler de la solution que j'ai utilisée chez moi. En fait, dans ma maison, je n'ai aucun interrupteur visible. Ni par moi, ni par ma femme, ni les enfants. En fait, je les ai cachés, tout simplement. Ça surprend, hein ? Après tout, les interrupteurs, c'est moche. Moi, je n'en ai pas. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus beau. On vit dans notre maison depuis quasiment un an maintenant. Et nous avons reçu des amis, des BBC, des personnes qui font le ménage, etc. Et jamais, en fait, on n'a rencontré de problème. Mais comment on fait alors ? Entre nous, on a beaucoup de détecteurs de mouvements chez nous. Par exemple, dans toutes les pièces de passage, ce sont des détecteurs. La buanderie, le dressing, le garage, la salle de bain, les toilettes. Dans toutes ces pièces, on a mis des détecteurs de mouvements qui s'allument quand la luminosité de la pièce est faible. Par exemple, à cette heure-ci, là, il n'y a rien qui va s'allumer. Mais ce soir, ça s'allumera automatiquement. Donc, pas besoin d'interrupteur. Par contre, au rez-de-chaussée, dans cette pièce et dans les chambres, nous avons des télécommandes qui sont fixées discrètement au mur. Et sinon, on fonctionne beaucoup à la voie. J'ai prévu de faire d'autres vidéos sur le sujet. Donc, pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Passons maintenant à l'erreur numéro 3. C'est une erreur fréquente qui est liée à vous et à votre capacité à considérer votre maison évolutive. Si vous pensez que les choix technologiques que vous faites aujourd'hui sont figés pour 20 ans, vous vous trompez. Là, on est dans l'erreur numéro 3 pour laquelle on ne considère pas sa maison comme évolutive. J'insiste sur ce point. Il est important de se projeter dans le futur, dans une maison connectée. Il faut arrêter de penser en mode traditionnel. Par exemple, chez moi, je sais qu'un jour, je vais passer sous le protocole mater. J'en dis pas plus aujourd'hui, mais voilà, je sais que ça va arriver un jour. Personnellement, je trouve chaque jour des idées d'évolution à réaliser chez moi. Et très souvent, elles ne me coûtent rien car mon système en place est évolutif. Très souvent, il suffit juste de changer le comportement d'un bouton ou d'un détecteur de mouvement pour pouvoir améliorer mon confort et mon quotidien. Ça permet aussi d'améliorer la sécurité de mon logement ou tout simplement améliorer ma consommation en énergie. Bien entendu que les technologies seront encore en fonction dans 20 ans et heureusement d'ailleurs, mais soyez à l'aise pour intégrer le fait que dans 10 ans, vous pourriez être intéressé par une nouvelle technologie, moins chère, moins consommatrice en énergie, des arguments qui vous motiveront à changer votre système Wi-Fi, votre thermostat ou votre système d'alarme par exemple. Je vous recommande vivement de regarder une interview du fondateur de Netatmo, Fred Potter, sur la chaîne Tech & Co. J'aime beaucoup cette vidéo. Il explique que les appareils connectés qu'il conçoit ont vraiment vocation à rester plus de 20 ans dans la maison. Il explique que les capacités mémoire des appareils sont supérieures à leurs besoins actuels pour pouvoir accepter des mises à jour dans les mois et les années à venir. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans la description. Erreur numéro 4, ne pas avoir de hub maison connectée. Ne pas avoir de hub maison connectée est une erreur majeure, aussi importante qu'un mauvais Wi-Fi. Ne pas avoir de hub consiste à connecter des appareils en Wi-Fi et en Bluetooth et ce sont des technologies qui ne sont pas conçues pour les besoins des maisons connectées. Chez moi par exemple, tout est piloté par mon hub Amazon Echo Show 15 et lui-même est couplé à mon hub Philips Hue. Je ne vais pas revenir sur tous les détails et les spécificités des hubs pour maison connectée. Sur ma chaîne, j'ai déjà plusieurs vidéos qui traitent ce sujet. Je vous mets les liens dans la description. Je le répète, mais sachez que toutes ces erreurs, je les ai faites. Sur rtbo.com.com.au YouTube 710, vous trouverez les deux hubs que je recommande pour démarrer votre maison connectée. Notez que je recommande toujours d'acheter vos hubs Philips Hue dans un starter kit. Le hub vous reviendra à moitié prix. Erreur numéro 5, ne pas avoir de réflexion globale. Ne pas avoir de cahier des charges par exemple. Le fait de ne pas avoir de hub est souvent lié au fait qu'il n'y ait pas eu de réflexion globale dans votre maison. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. En maison connectée, je l'ai souvent dit, on commence par une, deux ampoules connectées et ensuite on fait évoluer sa maison avec un thermostat, un système d'alarme et on poursuit avec d'autres ampoules et luminaires. Si vous êtes dans ce cas, c'est normal. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez continuer à faire évoluer votre maison avec des appareils d'électronique grand public et c'est probablement le bon moment pour vous de prendre un peu de recul sur ce que vous avez déjà installé dans votre maison et d'avoir une réflexion sur vos projets futurs. Une maison connectée et évolutive à l'infini, tout est compatible avec tout. C'est à la fois un avantage, mais en fait, c'est aussi un vrai bordel. Le fait d'empiler des technologies et des marques différentes, vous allez créer un château de cartes qui, au moindre pépin, va créer des problèmes. Une bonne stratégie vise à limiter le nombre de technologies, le nombre de marques et pour cela, rien de tel que de tout prévoir et de tout noter noir sur blanc. Sur rtvo.com slash youtube 710, vous trouverez un lien pour télécharger un exemple de cahier des charges pour maison connectée et commencer à vous poser les bonnes questions. Erreur numéro 6, sous-estimer l'entretien d'une maison connectée. Une maison connectée demande de l'entretien. Plus vous empilez de technologies et de marques, plus l'entretien sera long. En fait, on n'y pense pas toujours, mais sachez qu'après avoir déplacé une lampe du bureau à la cuisine, vous allez devoir modifier cette lampe dans le groupe dans lequel elle est paramétrée. Et ça, c'est une manipulation à faire dans le hub. J'en parle car vous pourriez être surpris du nombre de fois où cela va vous arriver. Je l'ai dit, une maison connectée est une maison évolutive et c'est assez naturel de vouloir le meilleur dans son salon ou sa salle à manger. Une nouvelle ampoule va sortir, vous allez vouloir les acheter et les placer dans les belles pièces. Mettre vos anciennes ampoules dans des pièces de type chambre cuisine, par exemple. Autre point à souligner dans l'entretien d'une maison connectée, c'est de changer les piles ou tout simplement de recharger les batteries. Prévoyez de changer les piles tous les 3 ans, 4 ans dans les télécommandes, les détecteurs de mouvements ou les vannes connectées. Grâce à mon cahier des charges, j'ai réussi à minimiser le nombre de piles dans la maison. Mais parfois, des piles ou des batteries sont présentes dans des stores, dans des sonnettes, dans des détecteurs divers et variés. C'est important à prendre en compte. Un autre point à prendre en compte, ce sont les mises à jour. Optez toujours pour des mises à jour automatiques. Le cas échéant, vous allez recevoir régulièrement des messages vous demandant de confirmer la mise à jour de votre appareil connecté. Un autre point à prendre en compte dans la maintenance d'une maison connectée est les pannes de courant ou tout simplement une coupure d'Internet. Une coupure d'Internet peut faire planter des objets connectés. Ce type de coupure est rare. Le fait qu'un objet connecté plante après une coupure reste exceptionnel. Mais sachez-le, ça arrive. Et dans ce cas, vous allez devoir intervenir. Pour l'erreur numéro 7, évitez les ambiances trop colorées. La dernière erreur dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est une erreur que j'ai faite. C'était dans mon ancien appartement. C'est un point qui est plus subtil, car il fait référence à la décoration d'intérieur, à votre design, design de votre maison ou appartement connecté. Pensez à bien dissocier la maison connectée de vos rêves à la maison de GoGo Gadget. Et je pense que là-dessus, votre femme, elle vous en sera vraiment reconnaissante. J'ai réalisé personnellement tout le design de ma maison. On parle ici des goûts et des couleurs de chacun. Et en ce qui me concerne, je veille à utiliser la couleur uniquement quand c'est nécessaire. J'utilise beaucoup de nuances de blanc. D'une part, quand la couleur est très intense dans une pièce, au bout de quelques minutes, ça fait mal aux yeux. Également, j'ai remarqué que j'avais aussi tendance à me lasser d'une couleur. Pour être honnête, avant de découvrir les scénarios de couleurs proposés par Philips Hue, je paramétrerai moi-même les couleurs dans mon hub Amazon Echo et le résultat n'a jamais été vraiment satisfaisant. En fait, je vous déconseille de créer vos propres scénarios de couleurs. C'est clairement le hub Philips Hue qui m'a permis d'exploiter les luminaires de couleurs. Avant, je n'utilisais que les nuances de blanc dans mon ancien appartement. Pendant plusieurs années, j'ai privilégié l'achat de la gamme White Ambiance de Philips Hue. Cette gamme est beaucoup moins chère que la gamme couleur et elle apporte 80% du confort d'un éclairage connecté. On peut piloter les lumières à la voix, on peut jouer sur l'intensité, c'est tout à fait dimable. On peut créer des routines, on peut faire des programmations, toutes les programmations possibles. Dans une démarche de maison connectée, sachez qu'on consacre à peu près 50% du budget d'une maison connectée vraiment aux luminaires. En tout cas, c'est mon cas. C'est un avis personnel, c'est le fruit de mon expérience que je vous partage. Donc voilà, ne soyez pas focus sur les lumières, pensez aussi aux nuances de blanc pour diminuer le budget. Cette liste d'erreurs n'est pas terminée. J'ai décidé de la compléter dans un document qui est disponible en téléchargement sur la page dédiée de cette vidéo sur rtibo.com slash youtube 710. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501